Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va la consacrer à Ethereum. Mais avant de commencer, je vous invite à vous inscrire au défi cryptoinvest.fr qui aura lieu du 3 au 6 juin. C'est 4 soirées de votre vie gratuites où avec Thomas, on va vous donner tous les piliers d'Alpha Team pour que vous puissiez réussir en trading et investissement crypto. C'est 4 soirées de votre vie. Ça peut faire franchement la différence. Il y a plein de personnes qui ont participé la dernière fois. Et si vous avez raté, c'est l'occasion pour vous. Et si vous avez déjà fait, n'hésitez pas à dire en commentaire si c'était bien ou prévenir vos amis. On commence tout de suite avec l'analyse Ethereum. Donc, annoncée dans la vidéo du 17 mai sur la chaîne. Vous pouvez la consulter ici. C'est dans les 40 premières minutes. Première minute sur l'analyse Ethereum. Mais globalement, l'idée et le play qui a été pris en tout cas par moi, c'était de jouer le breakout sur ce niveau horizontal très 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 clair pendant qu'il y avait du désintérêt. Je l'ai pris ici. Et d'ailleurs, au moment de la vidéo, on commence à voir le breakout se profiler. Donc, ça commençait plutôt bien puisqu'on a été récompensé immédiatement et du coup à profit direct. On ne voulait pas voir de réintégration, mais on voulait voir surtout du disbelief. Disbelief, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas. Suite à ça, on a eu un petit peu d'horizontalisation, de consolidation ici. Et un BTC qui a aidé, le Bitcoin qui a aidé et qui a fait sa traction. On était dans les 65 000. Il montait actuellement jusqu'à 71 000. Et ça a aidé. Ça l'a aidé à aller un petit peu plus haut. Et surtout, confirmer ce qui était souhaité dans la vidéo que je vous disais. C'est-à-dire la possibilité de réintégrer les supports long terme ici sur Ether et de confirmer que c'était bien une déviation au niveau du lot, au niveau du creux. Et on a eu l'impulsion nécessaire qui a surpris. Donc, l'avantage ici, c'est qu'on a un bon risque récompense si on veut viser le haut du range. Donc ici, j'ai mis des pivots. Donc, si on est conservateur, on peut envisager un haut du range si on prend tous les pivots avec un risque récompense de 2 pour 1 ou un peu plus. Personnellement, je suis rentré plus bas. Donc, c'était un meilleur risque récompense. C'est ce que je voulais viser tandis que les marchés étaient favorables. On a un Nasdaq qui était à l'ATH. Powell qui nous a... Enfin, le CPI et les attentes des traders au niveau des indices qui semblaient un petit peu plus favorables. Et un Bitcoin, du coup, qui s'est mis à rallye. Et maintenant, Ethereum qui prend le relais. Donc, c'est plutôt pas mal. Avec une réintégration de range. Un range, on peut avoir les targets extrêmes. Mais on peut avoir aussi simplement le mid-range. Le 0,50 qui peut être un niveau très conservateur qui pourrait faire sens avec une petite zone où on hésite, où on range. Mais n'empêche, ça nous fait quand même une super montée supplémentaire à ce rallye. Le rallye Ethereum qui a laissé beaucoup de gens sur le carreau. Et en général, quand les rallies vont vite comme ça, les gens sont souvent en disbelief. C'est-à-dire qu'ils n'y croient pas. Et ils ont tendance à lutter contre le move. Soit ils luttent contre le move, soit ils sont dans les regrets. Mais en tout cas, ça ne se passe pas bien pour eux. Donc, en général, il ne faut pas lutter contre les moves. Et si vraiment vous êtes mal d'avoir raté un move, je vous conseille simplement de regarder ailleurs. Il y a énormément d'opportunités sur les cryptos. Il y a plein de cryptos qui sont disponibles et qui ne sont pas loin de leur lot. Et qui sont, elles aussi, prêtes à pump. Donc, voilà. Si vous en ratez un, il y en a d'autres. Pas d'inquiétude à avoir. Mais surtout, ne vous mettez pas en travers d'un TGV à pleine vitesse. C'est une mauvaise idée. Au niveau des targets, on peut très bien aussi viser le haut du range. Donc, ce qui ferait une surperformance relative assez intéressante. 40% et plus. Et le fameux 0.1 qui, en général, fait switcher les cerveaux et fait crier les gens au flippening. C'est souvent dans cette zone-là que Ethereum, par le passé, a trouvé des tops. Donc, on verra si on va jusque-là. Je pense qu'à mon avis, cette fois-ci, ce n'est pas différent. Et est-ce qu'il aura plus de jus ? On verra. Mais je pense que jusqu'à 0.1, ça nous fait une grosse montée sympa sur Ether. Le temps que des gros poissons se positionnent à l'arrivée des ETF. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais si le prochain ETF, il est refusé. Mais si le prochain ETF est refusé, ça ne fait que mettre l'opération By the Rumor, celle de News. Au lieu de la décaler au mois de mai, elle se retrouve décalée au mois d'août. Ça veut dire qu'on pourrait très bien avoir un rallye d'été. On sait que le mois de mai, par exemple, est refusé. Et du coup, on a jusqu'au mois d'août, les gens disent, ouais, mais en août, ça va être accepté. Et du coup, ça fait la carotte By the Rumor, celle de News. Et on se retrouve avec un rallye qui tient tout l'été. Et du coup, ça reste intéressant quand même. D'ailleurs, je pensais que le rallye allait... Que l'ETF, qu'on n'allait rien faire, que l'ETF allait être refusé, qu'on allait rallye sur un refus d'ETF et que ça nous initierait le move ensuite. Mais tout ça s'est passé beaucoup plus vite. Et je pense quand même qu'un refus d'ETF, même en mai, ne serait pas forcément bearish. Et à partir de là, arrivent les demandes des ETF. Et du coup, ça fait quand même beaucoup de traction, beaucoup de demandes sur le prix. De plus, il peut y avoir des acteurs qui voudraient accumuler peut-être du spot pour pouvoir impacter les prix parce que c'est quand même des gros sous, les ETF. Et il y a de l'argent à se faire. Et des fois, stratégiquement, il y a des entités qui essayent de capturer un maximum de supply pour pouvoir manipuler le prix plus tard. Donc en tout cas, on a ici un ETH qui semble bien parti et qui a peut-être encore un 100% sous le capot. Donc on va voir ici, à l'approche de la résistance, on peut s'attendre à ce qu'il y a des gens qui se hedgent. Comme souvent, c'est-à-dire sous la résistance, on a quelques turbulences. Et ensuite, on consolide et puis ensuite, on va plus haut. On verra un petit peu comment ça se passe. Avec les chiffres ronds psychologiques, 5000 et après, on verra, il y aura des autres ATH au niveau d'Ether. Maintenant, si vous avez raté le move et que vous êtes hésitant, je dirais ne pas lutter contre. Ou alors, vous préparez potentiellement à acheter le DIP. On a des signes de niveau intéressant. 3600, c'est un niveau intéressant. Je ne sais pas quand il va charger le volume profile, mais je l'avais identifié comme 3500. Ça peut être un niveau intéressant. Par exemple, si Ethereum, si Bitcoin venait à lâcher un petit peu 68, 63, disons que ça décharge un peu au niveau de BTC et qu'on voit qu'il y a des gens qui se mettent à shorter ce move sur Ether, ça peut être une bonne opportunité pour potentiellement aller acheter un DIP qui viendrait retester ici des high et plus si affinités. Donc, ce n'est pas déconnant de buy les DIP sur Ethereum si c'est un asset qui vous intéresse. Ce n'est pas l'asset qui bouge le plus normalement. Je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent des altcoins un petit peu moins liquides. Et dans ce cas-là, si vous voulez participer à la belle histoire Ethereum, c'est peut-être l'occasion de tourner vos yeux vers THP, par exemple. C'est ce qui me vient en tête. Ou des layer 2, à vous de voir. Maintenant, je vais vous laisser ici. Donc, ce n'est pas grave de rater des pommes, ça arrive. Juste ne vous laissez pas anéantir parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions de regrets en trading. Je ne vous apprends rien. Juste essayez d'être focus et dans le meilleur état mental pour saisir les autres opportunités. Et si on regarde en ce moment, il y en a tous les jours. Tous les jours, ça monte. Et tous les jours, il y a moyen éventuellement d'attraper des mouvements petits ou grands. Du coup, c'est une période favorable. Aussi, depuis le CPI, le biais a switch. Donc, il faut s'adapter. Bien sûr, plus vous arrivez sur le tard et plus vous êtes susceptible d'acheter le top temporaire. Mais à mon avis, il y a encore beaucoup de gens qui sont saisis, qui n'ont pas eu le courage de se mettre en position alors que les starting blocks, c'était déjà la semaine dernière. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous voulez évoluer dans votre trading et votre investissement, on est à votre service avec Thomas du 3 au 6 juin. Quatre soirées pour vous servir. Sur le défi CryptoMass.fr, il y a juste à s'inscrire et basta. Et je vous dis à très bientôt. C'était Gabriel. Bye.